Bonjour et bienvenue dans cet épisode numéro 5 de notre série de podcasts itinéraires sur la chaîne Utalk. Je reçois aujourd'hui avec grand plaisir Idriss Aberkane qui nous a fait le plaisir de venir nous voir en direct. Bonjour Idriss. Bonjour. Vous êtes docteur en neurosciences, vous animez un nombre assez impressionnant de conférences, vous êtes également professeur à Polytechnique, centrale Supélec et vous avez aussi un esprit entrepreneurial je crois, vous avez développé notamment une plateforme d'e-learning, en tout cas c'est ce qu'on a pu voir sur Biographie. Alors je vous vois interdit, j'espère que je n'ai pas bêtis. Non, non, pas du tout. En fait j'ai été enseignant à centrale Supélec, c'est exact. A Polytechnique j'ai été que jeune chercheur, c'est le terme officiel. Par contre professeur c'était dans le MBA de Mazars, effectivement, où je faisais la learning expedition de Silicon Valley. Comme aujourd'hui évidemment il faut être précis à la virgule près sur ce genre de titre évidemment. Je l'ai mentionné mais c'est tout à fait exact. Très bien. Et bien je vous remercie pour ces précisions et je vous remercie de nous accompagner dans cette démarche qui a pour vocation en fait d'essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui suite à cette crise sanitaire qui évolue en crise économique, qui a un impact évidemment sur la société qui est important. Notre vocation avec cette chaîne de podcast c'est de comprendre bien évidemment ce qui se passe mais aussi d'essayer d'identifier les éventuelles opportunités qui se présentent à nous en tant qu'être humain grâce à ces évolutions-là. Et donc précisément aujourd'hui ce qui nous intéresse d'évoquer avec vous, Idriss, c'est les impacts de cette crise sanitaire sur l'humain en particulier, ses habitudes, ses comportements, ses réflexes, qu'est-ce que potentiellement cela va changer en prenant un prisme le plus positif possible. Non pas qu'on ne veuille pas avoir le négatif mais on trouve qu'il est suffisamment traité par ailleurs. N'est-ce pas. Alors rendons à César ce qui est à César. Il y a une personne dont je pense qu'elle eût été infiniment plus brillante à ma place ici et que je recommande à chaque fois pour comprendre la crise, c'est Nassim Nicolas Taleb, auteur d'une série d'ouvrages qui s'appelle Incerto sur l'incertitude. Et c'est une très belle collection. Nassim Nicolas Taleb est un libano-américain spécialisé en finance, est un probabiliste de formation. Donc le hasard c'est sa spécialité. Et ça fait en fait 15 ans qu'il nous alerte sur ce qui se passe. Il avait anticipé la crise de 2008. Il avait anticipé les conséquences de la crise du coronavirus, même si évidemment il n'avait pas prédit que ce serait un coronavirus. Après tout, ça aurait pu être tant d'autres choses. Même dans le monde viral, ça aurait pu être un adénovirus, un influenza, etc. On ne va pas faire toute la collection de ces charmantes petites bébêtes. Mais concrètement, Taleb avait compris beaucoup de choses. Et un des concepts que je voudrais transmettre aujourd'hui, parce que c'est un concept qui peut nous rendre optimistes, c'est celui d'antifragilité. Antifragilité. Alors ça a l'air savant comme terme. En fait, c'est très très simple. L'antifragilité, c'est « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». C'est le titre d'un des bouquins de Nassim Nicolas Taleb. Et on peut définir l'antifragilité de façon un peu plus précise. Pas seulement « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Mais imaginez, là, vous m'avez offert très gentiment une tasse de thé. Et cette tasse de thé, si jamais je la laisse par terre, la laisse tomber par terre, elle va se casser parce qu'elle est fragile. Si après que je l'ai laissé tomber, elle ne se cassait pas, on aurait dit qu'elle était résiliente ou robuste. Mais antifragile, ce serait si après l'avoir laissé tomber, eh bien, j'aurais pu la laisser tomber d'encore plus haut la prochaine fois parce que le choc l'aurait renforcé. L'antifragilité, ça caractérise les systèmes intelligents. Alors normalement, l'humanité, les humains en général, mais... Et pas les tasse. Voilà, et pas les tasse. Donc les trucs inertes, effectivement, les trucs inertes et prévisibles, en général, sont fragiles. Plus on est prévisible, plus on a tendance à être fragile. C'est ce que Taleb conclut. Et là où c'est très intéressant, c'est qu'il dit, en fait, finalement, un système qui est suroptimisé, il a tendance à être fragile. Et nous, nos chaînes d'approvisionnement, donc toutes nos supply chains dans le monde, notre façon de fonctionner, en fait, à l'échelle macroéconomique, le fait de produire en Chine, toutes ces choses-là, notre façon de fonctionner a été suroptimisée des années 70 jusqu'à aujourd'hui. Quasiment 110 continus. En fait, c'était pareil dans le monde de la finance. La crise des subprimes, c'était avant tout une crise de suroptimisation des titres financiers. Jusqu'à l'excès, en faisant un pari qui avait l'air complètement sûr, à savoir que le marché immobilier américain ne baisserait jamais, puis pas de chance s'il a baissé. Et en fait, cette suroptimisation crée de la fragilité. Donc ce que dit Taleb, c'est un système qui craint le hasard, il est fragile. Un système qui se renforce dans le hasard, il est anti-fragile. Donc un vase de Chine, c'est fragile. Le hasard, par exemple, c'est des enfants qui jouent dans la pièce. Si on met un vase de Chine dans le salon et qu'il y a des enfants qui jouent, les enfants représentent le hasard. Par définition, un enfant, c'est imprévisible. C'est pour ça qu'on doit les surveiller. Et du coup, la rencontre des enfants et du vase de Chine fait que l'un des deux va se casser et c'est pas les enfants qui vont se casser. Donc notre civilisation aujourd'hui, c'était une civilisation vase de Chine. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est en train d'entrer dans un changement de civilisation complet où en fait les systèmes anti-fragiles vont être privilégiés, que ce soit les entreprises, les individus. Beaucoup annoncent la fin du salariat pour ces raisons-là, etc. Les individus comme les familles, comme les entreprises et comme les nations, sont en train d'entrer dans l'ère de l'anti-fragilité, dans une ère où le hasard va être une constante et on ne pourra plus prétendre qu'il n'existe pas. On ne pourra plus créer des systèmes sur-optimisés qui considèrent que le lendemain va ressembler à la veille. Et ça, c'est très excitant. Ça va créer des opportunités pour tout le monde. Merci pour cette introduction qui, déjà, nous fait part de pas mal de concepts sur lesquels on va, si vous le voulez bien, revenir. C'est vrai que quand vous parliez du coup de Nassim Nicolas Tailleb, la première chose que j'avais envie de vous dire, mais il n'y a pas de hasard, et vous venez de le dire, effectivement, l'idée, c'est précisément cela. Et on reviendra sur ce concept très intéressant de l'anti-fragilité et peut-être des prémices de ce que l'on voit arriver en la matière. J'aimerais revenir quand même aujourd'hui sur, avant qu'on aborde ces concepts-là qui amorcent visiblement une mutation profonde justement de nos systèmes et de notre civilisation, donc on ouvre sur quelque chose qui nous amène assez loin, sur peut-être aujourd'hui votre perception des événements de l'année qui s'est écoulée, puisqu'on est presque à un an maintenant de cette crise sanitaire, vraiment sur l'humain, l'individu. Et qu'est-ce que cette crise, en fait, a pu générer, en fait, au niveau des individus ? Est-ce que, selon votre point de vue, cela a renforcé l'individualité ? Il y a une forme, on parle beaucoup, de repli sur soi, on parle aussi peut-être d'angoisse maintenant, ce sont des thématiques qui arrivent souvent, de peur de l'extérieur aussi. Est-ce que ce qui est arrivé aujourd'hui a un impact positif ? Alors c'est certainement pas binaire, mais j'aimerais juste entendre en tout cas vos impressions. Est-ce que ça vient renforcer l'individualisme qui était quand même déjà assez présent dans notre société ? Ou est-ce qu'au contraire, il y a peut-être cette envie et cet appel à retrouver effectivement une forme de vie sociale plus forte ? Alors, il y a un naturel chez l'humain, qui est un naturel pour le coup neuroscientifique, notre cerveau est câblé comme ça, de donner beaucoup plus d'attention aux mauvaises nouvelles. C'est normal, ça vient d'un principe en biologie qu'on appelle le Life Dinner Principle, le principe vie-dîner, qui est très simple à expliquer, c'est pourquoi le lapin court plus vite que le renard ? Parce que le renard il court pour un repas et le lapin il court pour sa vie. Et en fait, dans le cerveau, les mauvaises nouvelles en général sont associées à un risque de mort, alors que les bonnes nouvelles sont associées à une chance de manger ou de se reproduire. Alors une chance de manger ou de se reproduire, on peut la rater, alors qu'un risque de mort, a priori, si on l'a mal vu, on va mourir, on n'aura pas de deuxième chance. Donc biologiquement, le cerveau, et pas que chez l'humain, donne plus d'attention aux mauvaises nouvelles. Et nous, comment dire, nous conditionne à regarder d'abord les risques, d'abord les mauvaises nouvelles, avant de regarder les opportunités. Donc c'est normal. Réflexe de survivre. Oui, absolument. Et on est vraiment biologiquement conditionné comme ça. Et c'est valable dans les médias, etc. Tout un tas d'expériences le démontrent en fait que même dans les journaux, c'est aussi pour ça que les mauvaises nouvelles se vendent mieux parce que, en fait, notre cerveau a tendance à plus leur donner d'attention. Peut-être que les médias, du coup, le sachant, vont alimenter tout ça. Absolument. Il y a même eu des expériences, en fait, où des gens ont tenté de faire des journaux qui ne parlaient que des trains qui arrivaient à l'heure, en quelque sorte, et ces journaux ne se vendaient pas. C'est ça qui était dramatique. Ça voudra dire que nos podcasts ne vont pas être écoutés ? Justement, la réponse tout de même reste non. Les podcasts qui parleraient des bonnes nouvelles vont être écoutés. C'est juste qu'il y a une condition. En fait, il faut qu'ils arrivent dans un certain moment, dans un certain contexte. Il y a des cas où le cerveau va donner plus d'attention aux bonnes nouvelles qu'aux mauvaises. Ce n'est pas quelque chose qui est totalement déterminé. C'est juste une tendance, en fait. Et dans quel cas le cerveau donne la prédominance aux bonnes nouvelles ? Alors, ça peut être la saturation. Ça peut être le fait qu'on n'a eu que des mauvaises nouvelles pendant des mois. On y est pratiquement, on ne croit pas. Exactement. Je pense totalement qu'on y est, effectivement. Il y a d'autres cas. Facebook avait fait tout un tas d'analyses là-dessus. Il y a plein de situations dans lesquelles les bonnes nouvelles peuvent recevoir plus d'attention humaine que les mauvaises. quoi qu'il en soit. Donc, dans cette situation, on voit pour l'instant les conséquences négatives de ces changements sociaux, de ces changements culturels. C'est aussi culturel. Qu'est-ce que vous voulez dire par changement culturel ? Ne serait-ce que le port du masque. Dernièrement, on voyait que les Asiatiques le faisaient, avaient plus de facilité à le faire. Évidemment, maintenant, c'est les Asiatiques qui sont les premiers à l'enlever, ce qui est paradoxal. Alors que nous, c'est nous, maintenant, qui sommes les premiers à dire qu'il faut apporter peut-être deux ou trois ou quatre, etc., dans des excès de plus en plus, qui confinent à la psychologie des foules bien plus qu'évidemment à la médecine. Mais on voit des changements culturels sur le rapport au voyage, mais aussi, donc, sur des choses, des éléments culturels qui sont réputés être assez anodins, comme les vêtements, mais qui, en fait, sont très importants. Les grandes enseignes de costumes, donc, rapportent que ça y est, les ventes de costumes sont en train de s'effondrer et qu'elles ont besoin d'aborder le marché différemment. Donc, Boji, Defursac, etc., sont en train de tout miser sur les infroissables parce que, moi-même, j'ai mis une veste pour ce podcast, je croyais que je serais filmé, j'ai mis une veste que j'ai repassée avec amour, et bien, c'était du temps perdu. Pas du tout, je me trouve très bien habillé, j'en profite. Vous êtes charmante, mais concrètement, on voit que cette tendance, par exemple, c'est tout bête, mais sociologiquement, le t-shirt est apparu au départ, c'était vendu pour les hommes célibataires. Au début, c'était même avant la Première Guerre mondiale, même si ça a pris après la Deuxième Guerre mondiale, c'était vendu comme un vêtement d'homme célibataire parce qu'il n'y avait pas de boutons à recoudre, parce que chacun sait bien évidemment que seules les femmes savent recoudre les boutons, donc le t-shirt était vendu comme ça. D'ailleurs, c'était plutôt un aveu d'échec romantique que de porter un t-shirt avant Marlon Brando, qui a popularisé le t-shirt. C'était une façon d'advertiser qu'on avait besoin d'une dame pour recoudre nos boutons. Donc, sociologiquement, on voit des petits détails comme ça, et c'est vrai qu'on s'achemine vers un monde sans costard dans les décennies qui viennent. Bon, c'est des petits changements sociologiques comme ça, mais on sait qu'il y a des changements beaucoup plus profonds comme l'éducation. Ça touche quand même à l'image aussi, c'est important. C'est l'image qu'on renvoie et qu'on véhicule, donc peut-être qu'il y a moins besoin peut-être de dire qui on est au travers d'un vêtement qui porte souvent une connotation associée à sa profession. Oui, masculine aussi. Ça arrive aussi au lien entre l'identification d'une personne à sa profession. Enfin, ça va assez loin quand même. Mais c'est vrai, exactement. J'ai pris ce cas parce qu'il a l'air anodin. En fait, il n'est pas si anodin que ça. Effectivement, l'identification à la profession, appelez-vous dans les années 80, c'était dans le monde de la finance. Les Golden Boys avaient les chemises à col blanc et à rayures bleues, etc. avec une cravate rouge. On voit ça dans American Psycho. Dans American Psycho, on voit tous les détails comme ça qui tue la police de caractère de la carte de visite, etc. Et effectivement, ce genre de petits éléments est en train de disparaître. Mais au-delà de ça, c'est toute la sociologie du travail qui est effectivement revisitée. Donc, les agents immobiliers confirment que maintenant, des résidences à la campagne qui étaient invendables pendant dix ans se sont vendues comme des petits pains parce que c'était beaucoup mieux d'être confinés dans une grande baraque à la campagne avec une petite marche en forêt à deux pas et aucun policier pour vous contrôler. Et pour vous guiser du wifi. Oui, exactement. Alors maintenant, de toute façon, avec la 4G, etc. Mais d'une façon générale, on a une redistribution. On aurait peut-être un exode urbain. C'est ce qu'on voit à San Francisco, par exemple. Et c'est massif. Et à New York, je crois, également. À New York, oui. Dans toutes les zones où l'immobilier avait atteint son point de saturation. Alors, ce n'est pas encore tout à fait le cas à Paris, même s'il y a eu une redistribution claire et nette pendant toute l'année 2020 des demandes vers d'autres villes plus périphériques et même vers la campagne. Mais en tout cas, New York et San Francisco ont assisté à un exode urbain massif. Et pourquoi ce n'est pas le cas à Paris, d'après vous ? Je pense que Paris est un peu en retard sur ce genre de tendance. Ça commence à être le cas. On voit les signes, encore une fois. Les Bordelais l'ont vu. Les Marseillais l'ont vu. Certes, Bordeaux et Marseille, ce n'est pas la campagne. Mais après, Bordeaux et Marseille, on a aussi vu carrément des résidences à la campagne s'arracher. Donc, ça va être le cas à Paris, nécessairement. Est-ce que pour autant, on ne constate pas encore d'effondrement des prix de l'immobilier, en tout cas ? Mais à San Francisco et à New York, non plus. Ce qu'on constate, c'est des migrations, pour l'instant. Avant que ça se répercute sur les prix, il faut attendre un petit peu. Mais ce qu'on a constaté, clairement, c'était des migrations et un équilibrage des prix de l'immobilier, qui peut être simplement vers la banlieue, par exemple, où le prix du mètre carré était beaucoup plus abordable. Si on a du télétravail, ça fait tout à fait sens de vouloir s'installer dans une grande maison ailleurs, en banlieue, plutôt que dans un truc qui coûterait 15 000 euros le mètre à Paris. Et c'est d'un point de vue sociologique ? Est-ce que c'est une bonne nouvelle que les gens partent, aillent vivre à la campagne ? Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la France, par exemple ? Oui, et pas que pour la France, parce qu'on avait atteint un excès. On sait qu'on était partis vers 75 % de la population mondiale qui vivrait en ville. Ça a tout un tas de conséquences. On sait même sur le plan environnemental, etc. Le fait de se rapprocher de la Terre a aussi tendance à faire que les gens soient plus conscients des rythmes biologiques. Par exemple, il est réputé que dans les villes, il y ait une certaine épidémie d'hypercortisolémie. Donc le cortisol, c'est l'hormone de stress. Et on a en fait un dérèglement assez souvent du ce qu'on appelle le rythme circadien, pour utiliser des mots savants. Bon, circadien, circadies, ça veut dire le long du jour. Concrètement, le rythme circadien, c'est le rythme jour-nuit. Et les rythmes circadiens ont tendance à être perturbés en ville à cause des éclairages, de la pollution lumineuse, à cause du stress ambiant. Vous vous faites klaxonner, vous avez des chocs dans le métro, etc. Et en fait, ce qu'on voit souvent, c'est qu'en ville, plus de gens que la moyenne ont tendance à aller, à s'endormir avec un taux de cortisol élevé et un taux de mélatonine faible et à se réveiller avec un taux de mélatonine élevé et un taux de cortisol faible. C'est l'opposé de ce qu'il faudrait. Donc pour nos auditrices et auditeurs, le cortisol n'est pas une mauvaise hormone en soi, c'est l'hormone de stress, c'est celle qui fait qu'on est bien réveillé. Quand on se réveille en pleine forme, en fait, on a un taux de cortisol optimal. C'est bien d'avoir un taux de cortisol élevé, mais le matin au réveil. Or, en ville, ce qui se passe, c'est qu'on accumule du stress, des petits incidents, des petits chocs dans la rue, des petits trucs anxiogènes, et qu'en fait, on accumule le cortisol et qu'on se retrouve à aller au lit avec un taux de cortisol élevé. Ça, c'est le pire. Ça, ça donne des insomnies, etc. Et que, par contre, on devrait avoir un taux de mélatonine, l'hormone du sommeil élevé le soir et à pas de bol, on l'a élevé le matin. Donc c'est le symptôme typique de la personne qui se réveille complètement déboîtée le matin, qui a envie de dormir et qui n'a pas envie de dormir le soir et qui se demande pourquoi et qui se retrouve à blâmer son propre corps. Pour ça, ça, c'est une pandémie qu'on a dans les villes, qu'on a beaucoup moins à la campagne. Eh bien, en termes de santé publique, on sait que ça a des impacts, d'ailleurs des impacts supérieurs au coronavirus pour la petite histoire. Donc c'est une très bonne chose que ce problème de santé publique se règle petit à petit. Oui, mais alors, je vous entends. Et effectivement, ça a l'air très attractif. En même temps, peut être qu'on le constate aujourd'hui comme étant exclusivement réservé aux villes parce que environnement stressant, mais aussi parce que les gens qui y vivent ont par essence, en général, un travail assez stressant, assez peu rythmé justement par la nature. Mais si on déporte finalement son travail à la campagne, est-ce que ça va être aussi bénéfique ? Alors certes, le cadre de vie sera peut-être plus rassurant, moins stressant, mais on a peut-être toujours les mêmes engagements de travail. Et peut-être, et on va y revenir d'ailleurs, c'est peut-être un sujet qu'on peut aborder. Le télétravail s'est avéré pour certaines personnes, on va dire, très engagées. Peut-être un moment encore plus stressant qu'un travail, on va dire, effectué dans des conditions normales parce qu'il a fallu se montrer omniprésent. Il a fallu aussi réussir à garder en fait la même énergie tout en étant à distance. Donc est-ce que véritablement ce gain-là, on l'attend ? Mais tout à fait. Le problème du télétravail, c'est que comme c'est assez récent, comme tendance de masse, ça existe bien évidemment depuis longtemps, mais comme tendance de masse, c'est récent. Il n'y a pas eu d'étiquette. Donc les gens qui se sont retrouvés submergés par le télétravail, c'est que, en fait, dans le bureau, on sait qu'il y a des choses à faire, etc., même sur le plan social ou autre. Dans certains pays, bien sûr, toute idée de velléité de romance au bureau est extrêmement mal vue, je pense notamment aux Etats-Unis. Donc chaque pays a construit une étiquette. On est dans une salle ici où il y a un magnifique pouf pour faire une petite sieste éventuelle. Ça, c'est quelque chose qui est apparu plutôt récemment en France. Avant, on s'était considéré, enfin, on regarde les boîtes du CAC dans les années 80, ça aurait été considéré comme... On était à deux doigts du licenciement si on faisait ça. On se permettait de prendre une sieste au bureau. Au Japon, par contre, non. C'est censé, et ça fait très longtemps, au Japon, depuis les années 70, que faire une sieste au bureau, en fait, est un signe d'engagement suprême, à l'excès même. Ils sont dans l'excès inverse. Donc, une étiquette, une culture, ça se crée, ça met du temps. C'est comme pour un yaourt, ça met du temps. C'est la blague fameuse, très, très américanophobe, la différence entre un yaourt et les Etats-Unis. C'est qu'un yaourt, si on le laisse traîner, s'entend, eh bien, il développe une culture. Ça fait rire les Américains aussi, vous inquiétez pas. Je l'espère. Mais ça vous permettra, en tout cas, à votre audience de comprendre qu'une culture, ça met du temps à se créer. Et Dieu sait que la culture américaine, pour fermer cette petite blague, existe bel et bien. Mais donc, une culture, ça met du temps. Et avoir une étiquette du télétravail, ça va mettre un peu de temps. Ça mettra pas 150 ans, mais ça va mettre du temps. Et en fait, les gens qui n'avaient pas cette étiquette, effectivement, se sont mis à se laisser complètement déborder par leur travail à la maison. Et ça, c'est effectivement très anxiogène. Et ce n'est pas quelque chose qu'on doit inviter. Le fait de devoir faire les 3-8, d'être tout le temps de garde, en fait, parce que c'est ça l'idée, d'être comme un médecin, de devoir répondre aux appels. D'autant plus qu'il y avait non seulement le télétravail, mais il y avait aussi les crises. C'est-à-dire que des entreprises se retrouvaient en situation de crise, à devoir gérer une communication de war room. Et ça, évidemment, ça fait qu'on invite le travail chez soi. Mais c'est pas souhaitable du tout. Et ce qu'on va vraisemblablement observer, c'est que petit à petit, une étiquette va se mettre en place, que des gens diront non, ça, c'est pas une bonne pratique, je refuse de me lever à 4h du mat' pour répondre à mes impératifs, etc. C'est une notion intéressante. On invite le travail chez soi, vous le mentionnez. On entend maintenant que c'était effectivement assez attendu comme mouvement et qu'aujourd'hui, face à cette invitation du travail chez soi, il y a peut-être, il y a eu au départ effectivement une acceptation, il y a maintenant une forme de rejet aussi. Qu'est-ce que vous en pensez-vous d'inviter son travail chez soi ? C'est-à-dire, comment gérer ça ? J'entends l'étiquette, la culture, ça va venir petit à petit, on saura certainement mettre peut-être plus de barrières. Mais qu'est-ce que ça entraîne comme changement d'inviter le travail chez soi ? En gros, ma question, c'est est-ce qu'il est préférable, d'un point de vue, j'ai envie de dire, équilibre, d'avoir peut-être cette différenciation entre le travail et le chez soi ? Est-ce que c'est important d'avoir des barrières, des limites, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient, en tout cas, bien clairement, des rituels qui permettent de passer à « je suis en travail et je suis chez moi » ? Ou, voilà, qu'est-ce qu'on retient de cela ? Il y a des personnes qui n'ont aucun problème à faire cette différence. Dès qu'elles ferment les paupières, ça y est, elles sont en train de se reposer, le travail pourrait être juste à côté, ça leur poserait aucun souci. Puis il y en a d'autres, effectivement, pour qui on devrait recommander de mettre en place des barrières, donc de déclarer qu'un certain espace de la maison est dédié au travail et que les autres ne le sont pas. Ça, c'est à déterminer selon, comment dire, le ressenti de chacun. Si quelqu'un sent vraiment que son travail le poursuit au lit, là, il faut qu'il... Et que ça devient, bien sûr, une pathogène, enfin, en tout cas, que ça crée des insomnies, etc. Là, ça vaut le coup, effectivement, de mettre en place quelques petits rituels et de dire, voilà, il y a un espace bureau dans ma maison. Bon, au passage, c'est ça aussi la conséquence sur l'immobilier et l'économie. On pense que l'immobilier de bureau va peut-être disparaître, que l'idée de zoner, en fait, de déterminer des affectations au parc immobilier va peut-être aussi disparaître, qu'au fond, tout sera mixte. C'est ce qu'on voyait beaucoup dans la Silicon Valley. Au départ, Facebook s'était créé, certes à Harvard, mais ensuite dans un pavillon de la Silicon Valley. Et dans ce pavillon, il faisait ce qu'on appelait des hackathons. Donc, il travaillait toute la nuit et ensuite, il dormait sur place. L'idée d'avoir du résidentiel qui est aussi un espace de bureau, c'était constitutif de l'identité de la Silicon Valley. En France, c'est interdit, comme on le sait. Donc, peut-être que ça aussi va complètement changer et qu'en fait, la simple distinction entre parc de bureau et parc résidentiel va disparaître. Avec ça, on a toute une théorie de la ville, en fait. Et ça va de Haussmann à aujourd'hui, en passant par Le Corbusier. Et là, je préfère être clair, je ne vais pas être tendre avec Le Corbusier. J'ai vraiment une détestation de ce personnage et de son héritage architectural profond. En général, les architectes me reprochent, mais ça vient du Corbusier. L'idée d'avoir des quartiers monofonctions. Ça vient de ses héritiers, notamment. Il faut savoir que Le Corbusier, même s'il est vénéré aujourd'hui, avait un plan, par exemple, pour Paris, déjà à l'époque. Ça s'appelait le plan voisin, du nom de son financeur. Et il voulait raser le centre de Paris, raser. Plus de Louvre, plus de cathédrale Saint-Eustache, plus d'étuilerie, plus de place de la Concorde. Tout ça rasé pour mettre des tours cruciformes de 400 mètres de haut à la place. 12, je crois. 12 tours cruciformes de 400 mètres de haut à la place. Et ça, c'était sa vision moderne. Évidemment, ces tours auraient été essentiellement des bureaux. L'idée du métro-boulot-dodo, en fait, est amplifiée par le Corbusier. Elle ne naît pas avec lui, mais elle est amplifiée par lui, qui était l'avocat de quartier monofonction. Oui, il a renvoyé les gens loin de leur travail. Exactement. Renvoyer les gens. Alors, il y a en plus deux grandes tendances sociologiques à ça dans Paris. L'arrivée de l'ascenseur dans Paris a amplifié ça. C'est assez étrange. Mais du temps d'Haussmann, on avait une certaine mixité sociale qui était cynique. Si on était, comment dire, si on se basait sur les bonnes intentions, on aurait trouvé ça odieux. Mais en fait, du temps d'Haussmann, voilà, les étages. On avait les chambres de bonne. Donc concrètement, même si c'est cynique, on avait des gens de catégories sociales complètement différentes qui vivaient dans le même quartier et qui, par le zonage des écoles, pouvaient aller aux mêmes écoles. Par exemple, Jean Gabin, il est allé au lycée Jansson-de-Sailly. Jean Gabin était issu des classes ultra populaires, mais il a pu aller à Jansson-de-Sailly. Maintenant, c'est plus possible parce que l'arrivée de l'ascenseur a fait que d'un coup, le dernier étage est devenu intéressant. C'est le plus lumineux. C'est devenu le plus cher. C'est ça qui est fou. Le dernier étage devient le plus cher, alors que dans tout le Moyen-Âge, c'était inenvisageable d'avoir le dernier étage comme étage le plus cher. Et donc, l'ascenseur a permis en fait de faire une répartition horizontale des classes sociales et ça a amené effectivement les gens en banlieue et avec les héritiers du Corbusier, les grands ensembles, etc., les quartiers monofonctions, les cités dortoirs, comme on le dit. Et le Corbusier a poussé ça aussi sur les campus. Regardez un campus à la française par rapport à un campus à l'américaine où là, c'est un village. On vit dessus. Il y a une vie après les heures de travail. Un campus à la française, après les heures de travail, il est mort et pardonné. Et moi, glauque. Donc, toute cette théorie de la ville, en fait, qui a des impacts sociologiques énormes, les crises des banlieues qu'on a connues en 2005 étaient liées à ça, étaient liées au fait que l'accès aux emplois en banlieue est beaucoup plus difficile à cause de ça. Le fait, moi-même, je l'ai connu sur un CV, maître, j'habitais à Villejuif, maître, qu'on ne vivait pas à Paris intra-muros, c'était déjà être discriminé absolument. Ce qui n'était pas le cas d'ailleurs à Londres parce que l'appellation Londres n'était pas réservée au Vieux-Londres, n'était pas réservée à la City, alors qu'à Paris, l'appellation Paris est bien sûr réservée à ses frontières qui datent de 1860. Tout ça... Et l'encre choclo-saxonne est légèrement différente sur ce sujet ? Absolument. Et on l'a même pour finir jusque dans le métro. Parce que, par exemple, le métro parisien était d'entrée de jeu pensé pour le tourisme. Le métro parisien a été pensé pour l'exposition universelle. Et donc, il y avait ces stations tous les 500 mètres. Les parisiens ne le savent pas. Mais en fait, il n'y a qu'à Paris que c'est par le tunnel. Comme à Mabillon, par exemple. Vous regardez la ligne 10. Odéon, Mabillon, vous pouvez voir la station suivante en regardant. Ça n'existe qu'à Paris. Ce n'est pas le cas. À Londres, à Moscou, à Singapour, à Taipei. Où là, en fait, tous les métros sont des réseaux express régionaux en termes de distance entre les stations. Un kilomètre, deux kilomètres cinq à Moscou, par exemple. Et ça, c'est un impact sociologique énorme qui est de pouvoir permettre aux banlieusards d'accéder aux emplois de la ville. Parce qu'il y a en fait une constante en sociologie. On l'appelle la constante de Marketti. C'est l'heure, à peu près, le nombre d'heures ou de minutes que les gens sont prêts à passer dans les transports en moyenne. La constante de Marketti, on estime qu'elle est quelque part entre 45 minutes et 1h30. C'est-à-dire qu'on a à peu près 80% des personnes qui font un déplacement qui sont situées quelque part entre 45 minutes et 1h30. Et donc, 45 minutes et 1h30, si c'est ça votre pouvoir d'achat de déplacement, si vous avez un métro qui a une station toutes les 500 mètres, ça fait qu'un banlieusard de Melun ne peut pas se payer ça. Alors qu'un banlieusard de loin de Moscou ou loin de Londres peut. Et ça a un effet majeur sur la redistribution des emplois. Maintenant, imaginez si on élimine complètement la variable de devoir se rendre au travail. On n'a même plus de problème de métro à 500 mètres ou à 2,5 km. On n'a même plus de problème de constante de Marketti. On est déjà sur son lieu de travail. Eh bien là, sociologiquement, ça peut mais profondément rebattre les cartes des villes. Complètement. Et du coup aussi, ça peut rebattre les cartes parce qu'on n'aura peut-être plus besoin justement de métro, etc. On ne sera plus dans cette relation de proximité, mais on aura besoin peut-être de réinvestir au niveau des transports, là je parle des trains plutôt, vers les régions qui sont maintenant, on va dire, malheureusement plus desservies. Il y a quand même eu cet aspect-là. Donc il y a peut-être aussi un enjeu aussi de réaménagement du territoire. On parlait tout à l'heure, on évoquait brièvement l'aspect télécommunications, les aspects transports. Ça peut en fait finalement aller aussi redensifier le maillage en fait, transport et... Oui, tout à fait, réduire les inégalités parce qu'on sait par exemple que le mouvement des Gilets jaunes était né précisément du fait de ces inégalités. La hausse du prix du diesel avait été un événement déclencheur, mais en fait le diesel était le moyen de transport, évidemment, dans les zones mal desservies par les transports en commun et puis pas seulement de transport pour les loisirs, mais aussi pour l'accès aux services, les hôpitaux, les crèches, etc. Et là, si on arrive à redistribuer et redéployer des services mieux sur le territoire, alors on a évidemment chaque territoire à son histoire. Il y a des pays très décentralisés comme la Suisse et l'Allemagne où un mouvement des Gilets jaunes était inenvisageable parce que de base, les opportunités d'emploi étaient beaucoup mieux redistribuées sur le territoire. Ce sont des pays fédéraux et les pays fédéraux, évidemment, ont tendance à mieux redistribuer les opportunités. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que si quelqu'un perd son emploi à Berlin, il a très forte chance de retrouver le même à Hambourg ou à Munich, alors que si quelqu'un perd son emploi à Paris, il n'a pas du tout de très forte chance de retrouver le même à Toulouse ou à Bordeaux. Et bien ça, ça peut changer en France. Passer d'une ville en Allemagne à une autre, c'est vécu comme un vrai process, on va dire presque, d'expatriation. Oui, c'est vrai, parce que culturellement, c'est des petits pays en fait. Et c'est ça le fédéralisme qui a toujours évidemment des avantages et des inconvénients. Mais le jacobinisme en France a créé cette énorme disproportion. Alors au passage, des gens avaient envisagé l'idée de relocaliser la capitale, même en France, parce qu'il y a des pays qui y sont parvenus, des pays ultra centralisés comme la Turquie, Istanbul ultra centralisé, la Turquie à une autre capitale qui est Ankara. Alors c'était bien sûr Moustapha Kemal qui avait fait ça. Donc c'était à chaque fois, c'est en quelque sorte un dictateur entre guillemets. Bon, pour Moustapha Kemal, c'était le cas. Prendre une vision radicale. Voilà, qui dit en plus, bon, il était d'Ankara. Donc voilà, il s'est dit, on va mettre la capitale là, puis voilà, vous la fermez tous bien comme il faut. Exactement, c'est ça l'idée. Mais il y a eu ça aussi au Brésil. Donc la relocalisation à Brasilia qui a à moitié échoué. C'était aussi toute une théorie basée sur les... Un vrai échec. Oui, et sur les travaux du Corbusier aussi, Brasilia, dans l'idée de l'indurbanisme total, etc. Donc ils ont fait une sorte de condor au départ. Et puis ensuite, évidemment, la ville s'est développée plus organiquement. Mais Brasilia, c'est Juscelino Kubitschek, un socialiste, qui dit, allez, on met tous les ministères là-bas. Donc concrètement, demain, soit vous avez un billet de train, soit j'ai votre démission sur mon bureau. Il a dit, ça cache à tous ses ministres. Mais au final, ça a marché à l'échelle macroéconomique. C'est-à-dire que ça a un peu redistribué les opportunités au Brésil. Je dis un peu parce que... Oui, parce qu'on voit les mégapoles de São Paulo. Oui, on voit bien qu'effectivement, São Paulo et Rio sont restés. Mais c'est-à-dire qu'il y avait un tel besoin que tout de même, ça a absorbé un peu. Les autres pays qui ont mieux réussi, c'est le Canada, c'est l'Australie. L'Australie, on peut dire qu'elle a quatre capitales. C'est une capitale culturelle, une capitale financière, une capitale politique, bien entendu, et une capitale industrielle. Pareil pour le Canada, avec Vancouver pour l'industrie, Toronto pour la finance, et Montréal pour la culture, ce qui fait toujours plaisir pour les francophones. Et je salue tous mes amis montérégiens qui le confirment bien volontiers, et Ottawa pour la politique. Donc c'est possible de redistribuer le maillage territorial. Donc c'est finalement une des opportunités pour la France, c'est peut-être arriver finalement à bout de cette ultra centralisation. Si on la saisit, c'est toujours pareil. Ces opportunités, on peut tout à fait passer à côté. On a eu par exemple l'opportunité d'Internet. Alors on est tout de même chez O-Drive, donc on ne l'a pas tout à fait raté. Mais tous les experts de l'industrie dot com savent que la France avait une opportunité majeure de jouer un rôle dans la sphère.com et l'a quand même essentiellement raté. N'oublions pas que le World Wide Web a été découvert en France et en Suisse, ça a été inventé en France et en Suisse. Et ni la France ni la Suisse, pour le coup, n'en ont fait des emplois immédiatement. Ce sont les Etats-Unis qui les ont saisis. Donc l'opportunité est là, mais la volonté de la saisir, ça, j'aurai plus de doutes pour l'instant. Mince ! Alors on est quand même sur un discours positif, donc on va se dire que peut-être... Oui, mais il faut que je souligne. Bien sûr, bien sûr. Si jamais on se réveille, on peut faire quelque chose de grandiose. Il n'y a pas de problème. C'est ça. Et j'aimerais vous entendre aussi sur l'aspect... Alors le rapport à l'écran. C'est vrai que c'est quelque chose qui fait peur à tout le monde. On se rend compte que finalement, cette situation nous a tous mis face à des écrans, qu'on communique au travers des écrans. Alors à titre personnel, je sais que mes enfants me voient en permanence derrière une quérielle de photos de personnes qui s'expriment. C'est devenu pour eux tout à fait normal. C'est devenu compliqué pour moi de leur dire d'arrêter de jouer d'ailleurs et d'utiliser les écrans. Peu importe. Est-ce que d'un point de vue en tout cas scientifique, cette nouvelle façon de communiquer au travers des écrans très renforcée par cette situation a un impact sur nos relations sociales ? Ou est-ce qu'à long terme, si ça s'instaure, effectivement, ça devient la norme, ça aura un impact sur nos relations, notre capacité justement est peut-être plus spontanée ? Je ne sais pas. J'aimerais vous entendre sur le sujet. Alors oui, à chaque fois, quand on redistribue, quand on rebat des cartes, quand on prend un paquet de cartes et qu'on le rebat, on change la distribution des risques et des opportunités des mains qu'on peut avoir. Donc on va avoir une nouvelle main. Cette nouvelle main, elle peut avoir des mauvaises cartes comme des bonnes cartes. Les mauvaises cartes effectivement sont celles-là, le côté artificiel de relations sociales. On sait aussi que quand il y a un écran, en fait, les gens ont tendance à se comporter moins poliment. Et bon, ça, tout le monde le sait, sur Internet, le trolling, etc., on est beaucoup plus enclin à la conciliation, en fait, quand on est face à face, même si on se dit maintenant, moi, j'ai l'intuition quand même quand je vois les gens qui se tabassent dans la rue pour une voiture rayée ou quoi. En réalité, quand on met des personnes qui ne sont pas d'accord dans la même pièce, elles ont tendance à se concilier beaucoup plus vite que quand on les met avec des écrans interposés. Donc ça, c'est les mauvaises cartes de cette nouvelle main qui nous est donnée. Parce qu'il y a une notion de distance ou de protection par l'écran ? Oui, on ne sent pas les conséquences. C'est exactement ça. Et on le voit même, en fait, dans la nature. Biologiquement, vous voyez des pigeons qui se battent, par exemple, ils feront toujours très attention à ne pas se blesser. Il y a tout un tas de situations. D'ailleurs, on a, même en biologie, on a découvert que la forme des cerfs, des bois des cerfs, est en fait en partie optimisée dans l'idée de ne pas se tuer. Qu'il fallait que les combats nuptiaux, en fait, soit permettent aux femelles de discriminer les mâles les plus prometteurs sur le plan génétique. C'est le but de ces attributs. Mais en même temps, de ne pas tuer. Il y a tout un tas comme ça de combats nuptiaux où le combat est très impressionnant. Mais en fait, il a évolué pour éviter la menace physique parce qu'à côté, il y a quand même des prédateurs et que ça serait bête de leur donner un repas gratuit. Donc, la violence est régie de cette manière-là. Sociologiquement, on aurait, nous, évolué, les humains. On est les organismes qui ont le plus de muscles du visage. Le moindre muscle du visage, je sais, tous les peintres de la Renaissance le savaient. La moindre erreur, le moindre trait d'une bouche, etc., change complètement l'expression. Et tous ces muscles ont justement évolué pour réduire les conflits, pour faire en sorte qu'on puisse s'exprimer sans avoir à s'entretuer. Ça, ça nécessitait une présence physique. Ça nécessitait un peu cette peur d'une éventuelle menace physique ou d'une dérive physique qui disparaît avec l'écran. Alors, du coup, ça fait que concrètement, on peut se comporter comme des trous du cul. C'est un terme sociologique. Vous le retrouverez dans des publications. The Assault Society, un truc comme ça. The Assault Effect, l'effet trou du cul. En gros, on peut plus facilement être un connard quand on est distancié par un écran. Alors ça, c'est la mauvaise carte de la main. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi des bonnes cartes. Notamment le fait de pouvoir partager l'expérience entre plusieurs pays, d'être complètement habitué au fait d'avoir peut-être quelqu'un de Séoul en face de nous. Et ça, c'est... En fait, il y a quelque chose qu'il faut mondialiser impérativement, c'est l'expérience. Autant je suis plus sceptique sur la mondialisation des matières premières, mais sur la mondialisation de l'expérience. Ça, c'est quelque chose qui est brillant à mondialiser. Et c'est ce qu'on a vu. Alors, on l'a vu dernièrement dans l'affaire GameStop, sur laquelle j'ai rapporté aussi dernièrement. Donc, GameStop, c'est la première peut-être manifestation financière. On a des petits porteurs qui se sont réunis pour faire boire la tasse à des fonds vautours qui avaient parié sur la baisse, sur la faillite de GameStop. Confinement oblige. Ces gens avaient des points de vente. Donc, il fallait parier a priori sur le fait qu'ils allaient mourir. Et puis, des petits porteurs se sont tous réunis. Ils étaient d'horizons différents. Ils étaient de cultures différentes. Ils étaient de pays, bien sûr, et de langues différentes. Ils se sont réunis sur Reddit. Et au lieu d'aller manifester dans la rue, ils ont manifesté sur les marchés financiers en achetant du GameStop à tout va. Et ça a complètement ruiné des fonds vautours. Ce genre d'expérience, on va la revoir avec une plus grande présence du télétravail dans la vie quotidienne. Mais maintenant, concernant les écrans, l'informatique est en train de se rapprocher de nous. C'est un fait. Depuis 40 ans, l'informatique se rapproche de notre peau. Et elle est même en train de traverser notre peau avec le projet Neuralink d'Elon Musk. J'aime beaucoup Elon Musk, mais Neuralink est un projet que je ne supporte vraiment pas. J'ai connu, en tant que neuroscientifique, bien sûr, les travaux intérieurs, comme les travaux de Delgado dans les années 60. Delgado arrivait à faire se soumettre un taureau pendant la corrida. Donc, il avait mis un implant, un taureau radiocommandé, qui allait directement dans l'amidale, un circuit de la peur. Et pas que, mais aussi dans les ganglions de la base, si ma mémoire est bonne. Enfin, il arrivait en implantant un implant directement dans le cerveau d'un taureau à faire en sorte qu'il s'arrête de charger. Il avait une télécommande dans les années 60 et on voyait un taureador qui excitait le taureau. Et puis d'un coup, il appuyait sur une télécommande et le taureau s'arrêtait net. Et ces travaux-là, en menant à des travaux sur le singe, et Delgado avait été cash, il avait dit, oui, j'aimerais le faire chez l'humain. Il avait dit tout de suite, ce serait juste super, on pourrait contrôler les comportements violents des gens. Oui, fantastique. Il y a des façons d'y arriver. Bien sûr, voilà. Mais c'était une période où l'eugénisme aussi était encore très populaire. Et en fait, Elon Musk, pour le projet Neuralink, a repris, ses ingénieurs et ses neuroscientifiques ont repris les travaux de Delgado. Alors ça, c'est effectivement quelque chose qui me fait très peur. Mais l'informatique se rapproche de nous. Tesla l'avait prédit, ce genre de comportement. Ça me fait peur, je me permets cette interruption. Ça vous fait peur parce que du coup, ça inhibe certaines fonctions cérébrales. Du coup, on substitue, enfin, on vient quelque part prendre les commandes. Oui, ça me fait peur parce que c'est ce qu'on appelle le cyberpunk. Ça a été anticipé par plein d'auteurs de science-fiction. Le cyberpunk, donc un monde où en fait, on n'est rien sans notre implant. On n'a plus de droits civiques. Et donc, il faut mettre nos implants à jour parce qu'évidemment, il n'y aura pas le même implant pour tous. Rapidement, il y aura une course aux implants. Le fils de bonne famille aura le bon implant. Et puis évidemment, le fils de Prolo aura un implant un peu plus foireux qui en plus pourra être hacké. Parce qu'on sait déjà hacker un pacemaker. Le hacker Barnaby Jack savait hacker un pacemaker. Il savait hacker un pacemaker, une pompe à insuline, des ballastes de porte-conteneurs. Donc, il pouvait couler un porte-conteneur en plein océan en le faisant balaster alors qu'il était déjà plein avec des conteneurs. Donc, boum, il coule, il tombe sous sa ligne de flottaison. Et il savait hacker une pompe à insuline, le monsieur. Donc, on sait hacker, on saura hacker les implants. On sait hacker les sextoys connectés. Ça s'appelle la télé d'Hildonique. Il y a justement, comme on a de plus en plus de confinement, comme on a de plus en plus de relations longue distance, il y a tout un tas de sextoys spéciales couple à longue distance. On le voit dans les ventes, ça a fait des cartons sociologiquement. Eh bien, les hackers peuvent les hacker. Et d'ailleurs, dans certains pays, ça a été qualifié de viol. Ce qui est tout à fait intéressant juridiquement. Donc, voilà, si on se met à implanter les gens, à faire en sorte que l'informatique traverse leur peau, eh bien, on va... On perd le contrôle. Oui, on peut perdre le contrôle. Et l'humain peut se déshumaniser. Il peut être obligé de ressembler à la machine. Moi, ma philosophie que j'avais développée dans mon bouquin Libérer votre cerveau, c'était que l'humain doit rester supérieur à toutes ses créations. Il ne faut pas que l'humain se réduise à ses propres créations. L'humain ne doit jamais mourir ou être inférieur à ses créations. Et là, c'est ce qui va se passer. Si la machine se met à rentrer dans la peau, à rentrer dans le cerveau, l'humain va être obligé de s'incliner devant sa création. Et ça, c'est quelque chose de profondément dangereux. Effectivement. Alors, restons là où on en est aujourd'hui. Sur le positif. Juste à avoir l'informatique qui se rapproche. On en était là, je crois. Oui, il y a des opportunités très belles, là, sur le coup. Parce que Tesla, Nicolas Tesla, avait été, comme chacun sait, un génie absolu, avait anticipé, dès les années, je crois que c'était en 1927, dans une interview, on lui demandait le futur de la radio, selon lui. Et comme c'était un pionnier de la radio, il était bien placé pour en parler. Et il disait, voilà, ce qui va se passer, c'est qu'on aura des petits appareils récepteurs-émetteurs qui seront tellement petits qu'on pourra les tenir dans la poche d'un veston. Et avec ces appareils, on pourra communiquer en temps réel et même en images. Le type avait juste anticipé le smartphone en 1927. Autant les grands anticipateurs du smartphone à notre époque, c'était Alan Kay. et Steve Jobs. Alan Kay était un des mentors théoriques de Steve Jobs. Steve Jobs le citait tout le temps. Et Alan Kay était un grand monsieur qui était très en avance sur son temps, qui avait vraiment inventé la tablette, en fait. Et il prenait de l'acide. En fait, il a eu un trip sous acide. C'est là qu'il a inventé la fenêtre et l'interface graphique. Ce qu'on appelle la GUI, Graphical User Interface, a été pensée pendant un trip sous acide par des hippies. Il y a un bouquin qu'on parle qui s'appelle What the Dorma Ossed. Je vends des buvards juste après l'émission. Non, mais c'est une histoire de dingue. De toute façon, l'informatique personnelle, le PC, l'informatique personnelle est une histoire de rébellion, en fait, contre IBM et tout. Apple avait fait toute sa communication là-dessus. On va battre les grands IBM. En plus, IBM, c'était un peu les méchants parce qu'ils avaient participé à la guerre au Vietnam. Et puis, même déjà, Kubrick avait fait une petite saillie contre IBM parce que dans 2001 de l'Odyssée de l'espace, le méchant, c'est Al. Al, en fait, c'est IBM. Si on avance d'une lettre dans l'alphabet, le I devient un H. Enfin, si on recule d'une lettre, du coup, le I devient un H, le B devient un A et le M devient un L. Et c'était une petite saillie de Kubrick à la participation d'IBM à la guerre au Vietnam. Donc, Steve Jobs les avait attaqués comme ça. Alors, on a eu le PC. Ensuite, on a eu le post-PC. Le post-PC, c'était les tablettes, les téléphones. Donc, encore plus personnel, au final, parce que là, c'est dans la poche et on le voit aujourd'hui que le trafic Internet est majoritairement mobile. On le sait, l'immense majorité du trafic Internet aujourd'hui est mobile. En fait, ce qu'on dit, c'est que si Internet est un océan, eh bien, le mobile, c'est le snorkeling, c'est un tuba et le PC, c'est une bouteille. On peut plonger plus longtemps, etc. Et c'est une métaphore qui est tout à fait vraie. Mais maintenant, on a le post-post-PC. Pour être pédant, post-post-PC, un terme un peu académique, mais en gros, c'est les montres, en gros, c'est les wearables, les montres et les lunettes. Donc, j'encourage votre audience à regarder un petit film d'anticipation sur YouTube qui s'appelle Sight, S-I-T-H-T, qui parle, qui anticipe ce qui se passera quand on aura des lentilles connectées. Parce qu'à l'époque, on en parlait déjà et ce truc a plus de 10 ans, mais il est très bien informé sur l'idée de la réalité augmentée, comment on pourrait projeter sur les gens l'information du web, etc. Et donc, dans Sight, on voit un ingénieur qui travaille pour une société qui s'appelle Sight, qui vend des lentilles connectées et qui a accès, évidemment, à des données incroyables, à la limite de l'éthique. Et on voit où pourrait dériver... Alors, j'aime bien ce genre de truc d'anticipation, non pas que j'aime être anxiogène, ce n'est pas du tout le cas, mais en fait, c'est souvent... Vous savez, c'est comme l'énigme prononcer mon nom me brise, qui suis-je ? La réponse, c'est le silence. En fait, parfois, ces futurs un peu dystopiques, les prononcer va les détruire. Plus on en parle, moins ils auront lieu. Donc, c'est bien, parfois, d'en parler. Et ce genre de vidéos d'anticipation, Sight, a l'avantage de faire en sorte que plus les gens vont les voir, moins ce futur va se produire. Mais voilà ce qui pourrait se passer avec des écrans qui sont à fleur de peau, en fait, puisque là, ça serait directement sur l'œil. Effectivement. J'aimerais revenir là-dessus puisque quand nous avons discuté pour préparer cet entretien, vous évoquiez justement cette opportunité, là aussi, parce que, notamment en enseignement supérieur, finalement, on se retrouve massivement aussi à suivre des cours à distance. Et du coup, c'était peut-être aussi une opportunité de redistribution. On parle d'échecs, on parle de cartes scolaires et on parle aussi d'opportunités d'aller suivre des cours peut-être en dehors des frontières qui deviennent peut-être plus accessibles ou le deviendra peut-être ou en tout cas plus possible pour certaines personnes. Alors, quelle est votre vision des choses ? Donc là, la crise de la COVID-19 va et a complètement déjà révolutionné l'enseignement, le monde de l'éducation. Alors, parmi les risques ou menaces, c'est le fait de voir des opérateurs comme Google ou Apple rentrer dans le monde éducatif, dire que nos enfants soient diplômés par Google ou par Apple. mais ça existe déjà dans le secteur plus professionnel avec la McDonald's University en Chine qui est très respectée. La McDonald's University, un manager, donc elle est ouverte uniquement aux managers qui ont bien fait tourner des franchises. Eh bien, quelqu'un qui en est issu a de bien meilleures chances sur le marché du travail en Chine. Son diplôme vaut de l'or, en fait, déjà. Et moi, donc, j'ai eu la chance d'enseigner déjà dans l'exécutive education avec le MBA de Mazars, mais qu'enseigner à d'autres cadres qu'à Mazars. Et j'ai vu à quel point il commençait à y avoir un différentiel, en fait, de pragmatisme entre les programmes des cours qui ne sont pas orientés exécutifs, qui ne sont pas pragmatiques en général, qui ne cherchent pas l'employabilité ou la promotabilité, si on veut expliquer l'idée que le but est quand même que le diplôme doit servir à quelque chose. Et dans l'exécutive education, quand ils se lèvent le matin, c'est ça qu'ils ont à cœur, pas forcément dans les autres sphères. Et ça, ça a créé déjà une rupture. Idriss Abercane, merci beaucoup. si j'avais à conclure, je vais vous laisser bien évidemment la conclusion, mais en tout cas les pistes que j'entends, et si j'ai envie de retenir une chose, en tout cas aujourd'hui, c'est qu'on a les cartes en main, peut-être, pour modifier profondément les choses qui sont effectivement des héritages. On vit tous avec l'histoire, on vit tous avec des héritages, mais on a là peut-être un accélérateur, cette crise sanitaire puis économique et cette remise en question a peut-être un effet d'accélérateur possible pour nous, pour changer radicalement les choses, en tout cas, et reprendre en main peut-être un certain nombre de sujets, peut-être un petit peu de pouvoir sur un certain nombre de choses. Mais tout à fait, l'homme est antifragile, en effet, pour survivre aux crises, on a survécu à tous les climats. L'homme de Neandertal était suradapté à l'ère glaciaire, il avait une mâchoire plus proéminente, il avait un nez plus gros pour survivre au froid, etc., mais il a disparu parce qu'il n'était pas adapté à tous les climats, contrairement à Homo sapiens sapiens. Nous, on est ceux qui savent s'adapter à tous les climats, on doit pouvoir s'adapter aussi à toutes les situations, toutes les tendances, et on va y parvenir. Maintenant, concernant nos comportements, concernant effectivement le fait qu'on répète certains comportements, certaines traditions qui sont issues d'un monde qui n'est plus comparable au nôtre, là je parlais du fait qu'en France, l'éducation avait un héritage politique que les gens ont oublié et qui font qu'ils répètent des décisions ou des comportements sans savoir pourquoi, le mot de la fin, c'est que pour désinstaller ces comportements qui ne sont plus adaptés, il faut faire un audit en quelque sorte, il faut se demander d'où ils viennent. Pour savoir où on va, il faut savoir d'où viennent nos prises de décision, d'où viennent nos habitudes. Dès qu'on comprend ça, et c'est pour ça que j'adore l'histoire parce que ça nous explique tellement de choses sur l'origine de nos comportements et de nos habitudes, dès qu'on a compris ça, on peut décider comme un vêtement, comme ce fameux costard qui soit en train de disparaître, il n'y a pas que le costard qu'on porte à l'extérieur, il y a peut-être tous ces costards qu'on porte dans notre tête et qui rigidifient nos comportements. Une fois qu'on aura compris leurs origines, peut-être qu'on pourra les remettre au vestiaire. Effectivement, les remettre en question et se réinventer. Merci beaucoup, Idès. Merci à vous.